Et salut ! Aujourd'hui on est samedi, samedi 4, 5 janvier, je ne sais pas exactement. 5 janvier nous dit Noémie, voilà, heureusement qu'elle est là. Donc planning de la journée, là je ne sais pas du tout quelle heure il est, il doit être une heure et demie, dix heures, un truc comme ça, je sors de ma douche, là ce que je vais faire c'est que je vais faire les plaintes. Alors on a acheté les plaintes jeudi, jeudi on a acheté les plaintes et hier on devait sortir en milieu d'après-midi, du coup après manger j'ai dit hop j'attaque dans la cuisine, puis finalement j'ai fait la cuisine, puis j'avais encore un peu de temps, donc j'ai fait le salon, puis j'ai fait le couloir comme ça je l'ai fait hier soir en rentrant, et du coup j'ai déjà fait tout ça, il ne me reste plus que les toilettes à faire, du coup on va faire ça ensemble aujourd'hui, après de toute façon les plaintes c'est toujours la même chose, donc passer une journée à vloguer faire des plaintes, pas grand intérêt, du coup voilà, vous voulez voir un peu comment on fait les plaintes ? Oui oui on va voir, allez on y va ! Bon du coup les plaintes elles se présentent comme ceci, donc ce que je fais c'est que je prends les mesures, je les laisse toutes dans la véranda, les machines, alors les machines c'est à la base je faisais tout le parquet moi avec une scie sauteuse, et puis là le frère de Noémie qui a l'habitude de travailler le bois, il m'a dit non mais tu peux pas continuer à faire du parquet, là tu vas faire toute une maison comme ça, achète une machine comme ça et une scie table, alors la scie table c'est hyper dangereuse, ça a failli me coûter un doigt, j'ai mis mon doigt dans cette lame de scie, regardez, c'est... il faut faire très attention quoi, donc moi il y a un moment, j'ai eu un moment de relâchement, j'ai failli perdre mon doigt, heureusement j'avais déjà arrêté la machine et je me suis juste arraché un petit morceau de pot, du coup voilà, mais en fait celle-là je fais pas les plaintes, ça c'est juste pour le parquet, c'est pour les couper dans le sens de la longueur comme ceci, vous voyez, et après avec l'autre machine, vraiment je regrette pas, au début quand je les ai montées et tout, j'ai passé deux heures à les monter, j'ai dit pourquoi j'ai acheté ça avec ma scie sauteuse, rien que le temps que j'ai passé à monter les machines, j'aurais déjà coupé plein de parquet, mais en fait on gagne un temps fou, alors il faut avoir une maison parce qu'après il faut les stocker, c'est vrai qu'en appartement jamais j'aurais acheté ça, mais là quand on fait une grosse quantité de parquet, et plus les plaintes, surtout les plaintes pour couper comme ça à 45 degrés, c'est vraiment génial, et après les plaintes je les colle avec du moustique comme ça, j'ai acheté ça à Action, ça coûte 1,50€ le tube, je trouve que ça sert à rien de mettre vraiment le prix pour acheter des trucs comme ça, et du coup j'ai pris ça à Action et ça va très bien, sachant qu'hier pour faire salon, salle à manger et couloir, j'ai passé 5 tubes comme ça pour coller le truc, et j'en ai pas mis énormément, bon du coup je vais prendre les mesures, je vais couper mes trucs et on va faire les plaintes. Ça y est c'est fini, je viens de finir les plaintes, ça fait carrément plus fini, donc maintenant, au rez-de-chaussée, toutes les plaintes sont finies ? Bien parce que le rez-de-chaussée est quasiment fini, il ne reste plus que les plaintes dans la chambre, et dans la pièce maquillage de Noemi, mais ça on n'a pas les plaintes, on n'arrive pas à les trouver, les plaintes qui vont bien, là ce que je vais faire en fait, c'est que je vais couper, je ne sais pas si vous voyez, là autour du chiot, il y a un endroit, à cet endroit-là exactement, c'est un peu trop proche, ça touche, et du coup quand le parquet se relève à son endroit, du coup je vais prendre ça, c'est une machine, ça fait une lame de scie qui vibre en fait, et du coup on peut couper dans un endroit un peu saugrenu comme ça, je vous montrerai le lien, je ne sais pas si ça vous intéresse, moi personnellement, quand je vois des gens bosser comme ça, travailler, ça m'intéresse d'avoir les liens des outils, alors je vous les mets, ça ne vous intéresse pas, n'allez pas voir, du coup je vais faire ça, et puis après je pense que je vais faire le joint un silicone tout autour du chiot. Bon voilà, là en fait vous voyez, c'est le petit bout qui reste, mais c'est vraiment génial cette machine pour couper dans des endroits comme ça, franchement depuis que je l'ai, je m'en suis serré peut-être 5-6 fois, mais à chaque fois, c'est le truc, si vous n'avez pas ça, vous allez le faire avec une petite lame de scie, vous faire chier pendant des heures, c'est vraiment, franchement je ne regrette pas du tout mon achat, Bonjour à tout le monde, je ne vous ai pas encore parlé aujourd'hui, Moi je vous ai déjà parlé aujourd'hui, Oui, bonjour aujourd'hui, ça va, Bon alors aujourd'hui, tout va bien finalement, Ben on n'a quand même pas le code, Non, mais vous au Bouddhiza vous comprenez pas, Non parce qu'en fait ça fait 3 semaines, vous savez j'ai bloqué la carte de la carte bleue, parce que quand j'ai acheté le fret de la carte bleue, parce que quand j'ai acheté les pizzas, j'étais persuadée que ce n'était pas cette carte là, et donc j'ai fait 3 fois le mauvais code, entre temps j'ai vu mon frère au téléphone, mon frère il a demandé à Tanguy, Tanguy et mon frère ils se sont, je ne sais pas, plantés, Mais on ne savait pas quelle carte tu avais en fait, Oui, voilà, je n'ai pas, Noémie nous disait, la carte de Tanguy c'est quoi le code, Je lui avais donné, ma carte c'est quoi le code, Mais non, ce n'était pas ta carte, Mais en fait on m'a donné le mauvais code, et donc j'ai fait le troisième mauvais code à cause de vous, Oui, oui, Parce qu'on était 3 au téléphone, et qu'on se faisait le boomerang, plus personne ne comprenait rien, Ça c'était une semaine avant Noël, Voilà, donc c'était il y a 3 semaines, Oui, c'était il y a 3 semaines déjà, Et du coup, là vous ne pouvez pas débloquer votre carte, Ce n'est pas possible, Il y a certaines banques apparemment qui le font, Parce que j'ai demandé sur Instagram, Et il y en a plein qui m'ont dit, Oui, tu dois impérativement recommander une, Ou oui, tu peux la débloquer, Donc ça dépend des banques, Moi à ma banque il faut impérativement recommander une, Ça fait 3 semaines que je l'attends, J'ai reçu la carte dans une banque de la grande ville du coin, Et j'ai reçu le code à mon ancien appartement, A plusieurs heures de route, Donc il faut qu'on aille le chercher, J'ai une haine sans mon, Franchement, Se taper autant d'heures de route, Juste pour ça c'est chiant quoi, Bon on en profitera pour faire autre chose, C'est pas grave, On a des achats à faire dans le 13 et tout, Donc, parce qu'on habite dans le 13, Et voilà, bref, Donc là on est allé à la banque, Donc il manque encore un truc, Il n'y a rien qui va, De toute façon, Quand il y a un problème de carte bleue, On met un mois à chaque fois, A récupérer la carte bleue, En fait la moitié de l'année, J'ai plus de carte moi, C'est vrai, C'est vrai, En 2018, Je crois que 4 mois dans l'année, J'ai pas eu de carte, C'est fou, Enfin avec là, Avec ce mois là, Donc 2018, Début 2019, Et du coup là, On va faire un petit shooting, Rapido, Il est midi 24, Et ensuite le mec d'Orange, Daigne venir, C'est ça, Pour nous installer, On l'attendait donc mercredi, Donc la dernière fois qu'on a vlogué, Il est pas venu de la journée, Donc jeudi, Je les ai appelés, Je lui ai dit, Ah excusez-moi, Normalement vous auriez dû recevoir un mail, C'est parce qu'en fait, Il y a un problème avec la portabilité, Du numéro de Noémie, Donc SFR bloque, Parce qu'elle est encore engagée, Jusqu'en avril, Mais bon on s'en fout, On peut juste payer, On paye 25% de ce qu'on doit, Et puis voilà, En fait on est obligé, On n'a pas le choix, On n'a pas le choix, Sinon le téléphone passe pas, Du coup ils ont bloqué mon numéro, Moi ils m'ont résilé ma ligne, Il a plus de ligne tant que, Il devait nous venir, Nous installer la box, Juste mercredi, Personne n'est venu, Donc quand j'ai appelé, Ils m'ont dit, On va vous proposer un rendez-vous, Ils nous ont proposé un rendez-vous, Jeudi prochain, C'est à dire, Depuis le 24 décembre, Le 10 janvier, Donc vous vous rendez compte, Sans internet, Et là aujourd'hui, Le mec appelle, Oui je suis par là, Je peux venir à 14h, Génial, Donc on aura internet, Avec la box, Bon en attendant, On avait l'heure airbox, Oui heureusement, Mais en fait, Ça se coupe tout le temps, Donc on doit tout le temps la rallumer, Quand on met des vidéos en ligne, Et tout, Ça bug, Donc on doit la rallumer, Si on regarde Netflix, En deux jours, Il n'y a plus de box, Il faut aller en chercher, En deux jours, Non t'as regardé trois épisodes d'une série, J'ai regardé une saison, Complète, Je suis rentrée du sport, Je vois Tanguy dans le canapé, Ça marche, Et il râle, Et il avait regardé toute une saison, Toute une saison, Plus le matin, J'avais regardé des rediffusions, Des replays, Et il n'y avait plus rien, Ouais, On n'avait plus internet, Donc là on va faire un petit shooting, On vous retrouve après, Ce ne sera pas intéressant, Donc on va vous laisser dans la voiture, Les amis, Il faut qu'on vous parle, On avait un mot, Écrit à la main, Dans la boîte aux lettres, Mais trop chelou, Nous avons eu connaissance, De la vente de votre maison, Nous serions intéressés, Pour la visiter, Dans la mesure où celle-ci, Est libre de location, Au moment de l'acquisition, Ça veut dire quoi, Je ne comprends rien, C'est en location ou en vente, Cette maison, On va l'acheter, On va la louer, C'est trop chelou, Genre, Il y a quelqu'un, Qui est passé devant, Qui a vu qu'on était en travaux, Et qui s'est dit, Ils vont la louer, Non, Vraiment pas, Bon, On ne vous avait jamais trop montré, La cuisine d'appoint, Je crois, Il faudrait que je vous la montre aujourd'hui, Mais là, Il est 13h, On a fait des photos, J'essaye de les récupérer, Vous savez, Avec ça, Et je n'y arrive pas, Je ne sais pas ce qu'il se passe, Mon téléphone, Je ne vois pas les nouvelles photos, Qu'on a faites, Donc, En plus, On a fait des jolies photos, J'ai vu dans l'appareil, Donc, J'essaye de les importer, On mange, Ensuite, On fait un peu de rangement, Dans le salon là-bas, Avant que, Bah, La personne qui va nous installer, La box, Arrive, Le technicien, Voilà, Et il faudrait que je vous montre, Comme je vous disais, La cuisine, C'est vraiment une cuisine d'appoint, Mais c'est génial, Parce qu'on avait quand même, Un lave-vaisselle dans la maison, Le piano smeg et tout, Heureusement qu'ils avaient laissé ça, Ça nous enlève, Une belle épine du pied, Et on peut quand même, Se faire à manger, Même si on fait des trucs, Assez rapides en ce moment, Comme d'hab en fait, On fait toujours des trucs assez rapides, Donc voilà, On mange et on vous retrouve après, Finir de manger, Et du coup, On a une demi-heure, Avant que le technicien orange arrive, Parce qu'il doit arriver vers 14h, Donc ce que je vais faire, C'est que je vais installer, Ceci, Je ne sais pas si vous voyez, En fait, C'est un spot, Alors je ne sais pas s'il y a la photo dessus, Ouais, Regardez, Voilà, Donc c'est un spot lumineux, Normalement un spot lumineux, Mais automatique, Surtout un détecteur de mouvement, Et en fait, J'avais acheté ça, Mais on n'habitait pas encore ici, C'était avant d'aménager, Et commandait ça sur Amazon, Et c'était en prévision, Parce que je voulais mettre un truc comme ça, Dans le garage, C'est pratique, Quand on arrive, Ça c'est clair, Et celui-là, Il faut qu'il y ait une, Il est branché, Donc il n'est pas solaire, Et du coup, En fait, Au-dessus du garage, Il y a un spot avec un halogène, Mais ouais, Les halogènes, Déjà, Ça ne s'allume pas tout seul, Et puis ça consomme 300 watts, Alors que celui-là, Il fait 30 ou 40 watts, Ou 50, Je ne sais plus, Du coup, Bon là, Il y a un interrupteur, Il faudra que je le mette tout le temps allumé, Et même en solaire, Et je pense que j'en mettrais un peu de partout, Dans le jardin ou quoi, Si on passe dans le jardin, Moi ça s'allume, Ou même devant la maison, Quand on arrive, Ça c'est clair, Pour allumer, Pour voir les clés, Et tout, C'est pratique, Donc je vais faire ça, En demi-heure, Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire, Je vais déjà démonter l'autre, Doucement, Et puis après, Bon les amis, Pour mon plus grand bonheur, Je viens de filmer, Il est 14h30, On a fait un milliard de trucs déjà, On a encore plein de choses à faire, Donc voilà, J'ai plein de trucs à ranger là, Vraiment, Genre j'ai tous mes pinceaux à trier, Ça c'est tous mes rouges à F que j'ai triés, Que c'est tous ceux qui sont utilisés, Ou des crayons et tout neuf, Mais que je vais donner à des copines, Vous savez, J'essaye de faire plaisir un peu à tout le monde, Mes pinceaux, Mes pots à pinceaux, Que je dois encore ranger, Enfin bref, Encore plein de choses à faire dans cette pièce, Mais je suis vraiment contente d'avoir filmé, De revenir sur Youtube, Sur la chaîne principale, Donc bref, Let's go, On va aller, On va vous montrer ça au fur et à mesure, Regardez notre ancienne maison, C'est là, C'est dégueulasse par terre, Avec le déménagement, Mais bon, On nettoie pas, On nettoie au dernier moment, C'est clair, Donc il y a encore plein de trucs à apprendre, Ça faudra le, Est-ce qu'on les prend maintenant ? Non, C'est mes bébés, Ah, Allez, salut, On pourrait prendre la tête de buffle là, Ouais, Mais après on sait pas où l'accrocher, Ça peut attendre, Alors on monte, On prend des fringues, On vient d'avoir le coup de pression de l'année, On a cru qu'on vous avait perdu, À tout jamais, Ouais, Je vous avais posé à la caisse, Et j'étais persuadée de vous avoir laissé l'arrivée là, Tandis, Il m'a dit, On vlog, Et je dis, Bah ouais, Mais, C'est toi qui a le vlog, Il dit, Bah non, C'est toi qui l'avait, Ah bah il est resté sur la caisse, Et en fait, Non, Je l'avais mis dans mon sac, Franchement c'est rare que je perde quelque chose, Donc ça m'étonnait aussi, Enfin, Je regarde beaucoup derrière moi, Quand je pars et tout, Donc, On a fait 5 stops différents, Depuis qu'on vous a laissé, On a fait un million de trucs, On avait plein de points relais à faire, On est allé chez mon frère, On avait des trucs à faire, Plein de trucs, Mais pas intéressant forcément pour le vlog, La voiture est pleine, On l'a chargé au max, Ensuite on est allé à Maisons du Monde, Pour acheter, Pour acheter, Pour acheter, Pour acheter des rideaux, Sauf que le problème, C'est que les rideaux sont en rupture de stock sur le site, Et tout, C'est les deux qui sont en solde maintenant, Et voilà c'est ça, Du coup il en restait un, Du coup on a dit, Bah on en prend un, On en a 3 au lieu de 8, Et le problème c'est qu'on voulait faire la fenêtre, Qui a juste à côté avec les mêmes rideaux, Bah ouais, Pour que ça aille ensemble quoi, Donc c'est la merde, Du coup on en a que 3 au lieu de 8, Pour les deux fenêtres, Par contre on en a trouvé deux autres, Enfin je pense que je vous montrerai tout à l'heure, Et on a trouvé une passoire, Parce qu'on était en manque de passoire, Je vous raconte pas, On a pris que des trucs en solde, Dont on avait besoin, On arrive à se raisonner sur notre liste quand même, Donc ça c'est cool, Et aussi, On a décidé de manger mieux, Et du coup j'ai noté plein de recettes végétariennes, Forcément bon Tanguy il mange de la viande, Mais il se fait des viandes à côté, On peut pas cuisiner du coup la viande dans les plats forcément, Et j'ai noté 4 recettes végétariennes, J'ai tout trouvé sauf des graines germées, Donc bon tant pis, Et le seul écart, C'est Tanguy qui voulait absolument prendre ça, Ils avaient un coin à Leclerc boulangerie, Et ça sentait la frangipane là, Alors je cherchais, Parce qu'il y avait leur frangipane à l'entrée du magasin, Mais c'est pas ça, Elles sont dégueulasses celles là, Oh elles sont pas dégueulasses, Elles sont pas ouf, Elles sont un peu sèches, Celles qui sont à l'entrée des magasins, Elles sont pas ouf, Ça vaut pas un truc de boulangerie, Et là il y a le coin boulangerie, Alors je faisais le tour, Je trouvais pas, Et en fait elle se déposait dessus, Et je sentais l'odeur comme ça, Et en fait tu les voyais pas, Il était sous ton nez ? Eh oui, Mais c'est souvent quand c'est sous notre nez, Du coup c'est le seul écart, Parce qu'il nous fallait du pain en plus, Au rayon boulangerie là-bas, Et voilà, On a vrillé, Surtout en guillard, Moi franchement je me suis tenue à ma liste, J'ai vrillé sur les babybells, Allez, J'ai un peu m'alenté sur les babybells, Moi j'avais déjà fait mes courses, Déjà il y a deux jours, Ah d'accord, Je me suis acheté plein de pizzas et tout ça, Ah oui, Super quoi, Donc du coup on va faire plein de trucs, Meilleurs pour la santé à manger, Et on va cuisiner les amis, Bon là pour l'instant c'est un peu galère avec cette cuisine, Mais on va essayer de cuisiner un peu plus, Et de vraiment cuisiner, Quand on aura la cuisine, Donc dans un mois, Eh ouais, Si c'est un mois, Si dans un mois tout pile, Ouais, Le 7, Il faudrait que l'électricien, Oh l'électricien, Mais c'est un truc de dingue quand même, Oh ça fait un mois et demi qu'on l'attend, C'est ça ? Qu'il vienne juste pour voir, Juste pour voir, Il vient pas, Il nous dit ouais ouais, Je viens cette semaine, Il vient pas, Et là Tanguy il a plus de téléphone, Puisqu'il sait faire, C'est des gros relous, Ils ont coupé sa ligne, Donc du coup, Ben voilà, Ils ont sûrement réattribué ton numéro, A quelqu'un d'autre en plus, C'est dégueulasse, Parce qu'on a demandé à, A garder le numéro, Voilà c'est ça, A faire la portabilité, Donc on voulait vraiment garder nos numéros, C'est indispensable, Ça fait 10 ans qu'on les a, Normalement là, Il était, Quand j'ai appelé Orange, Ils m'ont dit on booste le truc, Pour pas que vous perdiez le numéro, Machin, J'ai peur personne souvent, Attends, C'est jamais de la vie, Si j'ai perdu mon numéro, Je comprends pas, C'est à cause de toi ça, Ouais je porte la poisse, C'est une truc de ouf, Moi j'ai encore mon numéro, Mais par contre ça marche pas, J'aurais pas, J'aurais pas, J'aurais pas de réseau là bas, C'est pas grave, Et c'est faire, Autant des branlots qu'on range en fait, Concrètement, Donc bref, On rentre à la maison, Il est déjà 18h, On a tout à décharger, Tout à ranger, Tout à trier, Franchement j'ai une flemme sans lingue, Tanguy qu'est-ce qui est là ? Ah j'en peux plus, Déjà, La lampe que j'ai branchée tout à l'heure, Elle marche pas, Je sais pas, Faudrait les voir demain, Ensuite t'as arraché une lampe, Dehors, Ah oui, Ah oui, Non mais elle tient pas celle-là, Je l'ai déjà arrachée il y a un mois, Elle m'est tombée dessus, Elle marche bien, J'ai voulu faire comme ça, Mais je l'ai tapé, Et elle est tombée, Genre t'as voulu faire comme ça devant, Menteur, Mais avec une belle, J'ai mis le rideau, J'ai perdu mon sous-palais, Il a fait une connerie, Tanguy, Donc je suis allé garer la voiture, Après j'ai allé regarder ma lampe dehors, Dans le garage, Ça marchait pas et tout, Du coup je suis remonté du garage, Puis il y a Didier, Il était à la porte comme ça, Et tout le temps il veut descendre, Il est super mignon Didier, Du coup je l'ai fait descendre, Et j'ai fermé de la bande d'arbre, J'ai oublié, Et là, Attends, T'as duré 20 minutes, À chaque fois 20 minutes, Le mec il en peut plus, Attends, Je passe devant la porte de Glantin, Il était tout malheureux dans le noir, Dernard la porte, Du coup je l'ai fait rentrer, Et ça pue, Ça pue, Il est allé chier en bas, En plus il y a du bordel, Je sais même pas où c'est, Il y a du bordel, J'en peux plus, Parce qu'en fait, Mais c'est horrible l'audière, Le mec il est enfermé une demi-heure, Il s'en fout lui, Ah non c'est ça, Voilà c'est ça, À chaque fois Didier nous fait ça, À chaque fois qu'on l'enferme, Genre une demi-heure, Ou qu'on enferme la litière sans faire exprès, Et bien Didier, C'est ça, Le mec il chie jamais, Là non, Il faut absolument qu'il s'en fout dans les 10 minutes, Je vais aller à la recherche du caca-caca, J'en peux plus de tes conneries, Tu sais qu'il faut pas en faire un petit déjeuner, Même 5 minutes, Il est relou aussi, Je vois pourquoi j'ai fermé d'arrière, Moi je suis fatigué, Mais t'as fermé quoi derrière toi, Alors que tu savais qu'il était là, Et en plus, C'est trop mignon, Parce qu'en fait, Quand on monte, Bon là pour le coup, Il était allé de l'autre côté, Bon c'est le bordel en bas, On s'est fait le pas gaffe, Quand on monte, On voit juste ses yeux, Qui dépassent, Et il lève la tête, Et il gueule, Doudou, Doudou qu'est-ce t'as fait, T'es content de tes conneries, Bon on verra, Si on clôture plus tard, Ou plus tard, Bon dans notre cuisine d'appoint, D'accord ok, Il nous fait sa petite vie, Dans notre cuisine, Oh bah j'ai la flemme là, Faut attendre 2 heures, On est en train de faire chauffer une pizza, Et moi j'ai juste envie de manger ça, J'ai pas trop faim, Elle a l'air super bonheur, Mais ouais, Elle a l'air délicieuse, Il faudrait vraiment qu'on vous montre un peu la cuisine d'appoint, Là c'est le bordel de partout, Franchement j'ai la flemme de tout, Ça me décourage, Le four, L'évier, Des meubles qu'on a fait dans l'ancienne cuisine, Le frigo, Et deux tables, Oui voilà, Voyez on a deux tables là, Il y a le linge qui est autour, Bon c'est un peu le bordel, Mais d'habitude c'est mieux rangé, Ouais mais la véranda elle est inexploitable, En fait Tanguy fait les découpes du parquet dans la véranda, Donc forcément que, On va te dire qu'on va faire un petit tour de temps en temps, Il faudrait au moins que j'arrive, Faut que j'aille à la déchetterie en fait, Et ça va être faux, Ah bah non, Ah bah non, C'est parti, A la déchetterie, Que je jette tous les cartons, Et au bout d'après on pourra aspirer, Il faudrait qu'on passe un stop, Donc bah du coup on va vous laisser ici, Je voulais vous montrer les rideaux et tout, Mais bon tant pis, Je vous montrera dans un prochain vlog, Je suis un peu fatiguée là, On espère que ce vlog vous a plu, On vous fait des gros bisous, Et on vous dit, À bientôt, Bisous ! Sous-titrage ST' 501